Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, vidéo ultra importante, je sais que je dis ça à chaque fois, mais c'est une option qu'on utilise systématiquement quand on fait de la modélisation 3D, presque autant que l'extrusion qu'on a vu dans la vidéo juste précédente, c'est le Loop Cut. Donc quelque chose qui permet de rajouter des coupes tout autour de votre objet, en respectant la topologie, en ayant quelque chose de propre, et ça va vous permettre d'anticiper une densité de maillage nécessaire pour faire la modélisation que vous souhaitez. Alors dit comme ça, c'est peut-être un petit peu abstrait, vous allez très vite comprendre à quoi ça sert. Quand j'appuie sur tabulation, vous voyez que j'ai une certaine densité de maillage avec une constitution de points d'arête et de face, et qui est bien évidemment, ça c'est un petit rappel, différent en fonction de la primitive que j'utilise. Donc une sphère ne va pas être constituée du même nombre de points, du même enchaînement, du même flot d'arête et de points qu'un cube par exemple. Donc le cube, c'est l'exemple de base, c'est très simple à comprendre, et vous allez très vite voir de manière imagée qu'est-ce qu'un le cut. Donc le raccourci clavier magique à retenir, j'incitais bien sur ça parce qu'on va l'utiliser très souvent, donc s'il fait partie des 20 raccourcis les plus utilisés, bah oui, c'est lui, c'est le CTRL R. CTRL R qui permet de rajouter un cut, premier abord ça fait rien du tout, mais quand je vais commencer à survoler mon mesh, vous voyez qu'on a une sorte de projection jaune, je vais dire blanche pas du tout, des projections jaunes qui apparaissent sur mon mesh. Alors pourquoi j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une projection ? Parce que là actuellement, Blender il n'a rien découpé. Quand je survole une arête, il me dit ok, là si tu valides en faisant un clic gauche, voici à quoi va ressembler la découpe. Là elle n'est pas encore validée. Et comment elle se fait ? On a l'impression, vu que c'est un cube, que c'est de manière perpendiculaire à l'arête survolée, en réalité il va s'aligner avec la moyenne à gauche et à droite de mon arête, pour avoir quelque chose qui ne va pas briser l'enchaînement et les rotations des différentes arêtes. Là vu que c'est un cube, c'est un exemple assez simple, donc mon cut va être perpendiculaire à l'arête survolée, mais c'est plus complexe que ça, en fait ça respecte vraiment la moyenne des éléments qui le constituent sur les deux bornes de découpe. Bon, c'est pas très clair comme ça, il y aura des exemples un peu plus complexes, vous verrez, une image vaut mieux que 1000 mots. Donc si je survole par exemple cette arête, et que je fais un clic, là on peut se dire ok, ma découpe est effectuée, pas tout à fait. Blender me permet de faire ce qu'on appelle un edge slide, pour faire glisser mon arête le long de la découpe, et vous remarquez que je ne peux pas sortir par défaut des bornes, ce qui est une très bonne chose, vous verrez qu'on peut le bypasser, mais ce n'est pas forcément quelque chose que je vous conseille pour plein de raisons que j'aborderai, et ça permet du coup de faire un cut qui va être par exemple ici. Donc qui dit cut, dit ajout de point, ajout d'arête, ajout de face, et donc je pourrais facilement avoir une modélisation qui respecte différents paramétrages, et qui sont rendus possibles grâce à ce cut. Et oui je pourrais faire un autre cut juste là, je pourrais sélectionner cet enchaînement de face, faire un alt E long normals, et voilà, j'aurai déjà un petit objet modélisé grâce aux coupures. Et en fait si vous avez bien compris, les coupures, donc les loop cuts qu'on va réaliser, c'est quelque chose qui va me permettre, donc il faut bien anticiper en amont, parce que c'est ça qui va définir la manière dont vous allez modéliser votre objet, mais imaginons, là exemple très simple, que je souhaite modéliser les pieds d'une chaise, donc ça c'est l'assise, donc il me faudrait l'extrusion de 4 faces présentes juste ici, sans que quand je passe en mode édition, les 4 faces dessous, elles ne sont pas présentes, j'en ai qu'une. Donc là si je fais une extrusion, ça va tout m'extruder, c'est pas pratique. Donc je vais être obligé de rajouter de la densité, de rajouter des faces, pour me donner le potentiel d'extrusion dont j'ai besoin pour réaliser mon objet. Donc c'est grâce à ça que le contrôleur va rentrer en jeu. Alors très rapidement on va reparler, hop là, du contrôleur avec les options présentes en haut à gauche, on a la valeur de sliding, donc le déplacement de mon arête, et on a le clamp qui est le très important, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, vous permet de brider la position. Donc si j'appuie sur C, vous voyez que là j'ai des projections latérales qui se font, et là Blender m'indique bien que je peux dépasser de ma silhouette, et on se dit mais c'est super, je peux faire des sortes d'extrusion d'arête, vous voyez parce qu'il y a un vide, ça je vous le déconseille fortement, parce que du coup Blender il va pas faire quelque chose de correct, vu qu'il va considérer que vous avez découpé votre maillage, et qu'en plus vous l'avez étiré jusqu'à une borne extérieure, du coup si je sélectionne cette arête là, vous allez très vite vous apercevoir qu'en fait j'ai des superpositions d'arête, donc ça je vous le déconseille fortement, notamment si vous débutez, il y a certains cas de figure où on va pouvoir l'utiliser, je crois qu'on peut toujours éviter ce genre de manipulation, mais parfois c'est plus pratique, mais je vous le déconseille. Donc également, la valeur présente juste à moi à gauche, elle va s'ajuster en temps réel, mais rien ne vous empêche, par exemple si je veux le mettre ici, à la moitié latérale gauche, de faire 0,5 avec votre pavé numérique, d'appuyer sur Entrée, et vous voyez qu'automatiquement, je vais bien avoir un cut qui va s'effectuer. Et maintenant, si je fais un contrôle R, vous remarquez également que, vu que j'ai deux arêtes qui ont été créées ici, de manière indépendante, automatiquement je peux faire plusieurs coupes, par rapport à la nouvelle topologie. Alors également, quelque chose qui est ultra important, imaginons que je veuille faire X découpes en largeur, je ne vais pas m'embêter à chaque fois faire un contrôle R, glisser, contrôle R, glisser, oh non, je n'ai pas le même espacement, je dois calculer, oh, modifier, non, je vais faire des CTRL Z, j'ai une option qui permet de faire ça automatiquement, de définir le nombre de cuts que je veux, lorsque je réalise un contrôle R, un loop cut. Donc je vais faire un contrôle R juste ici, et là, avec la molette vers le haut, vous voyez qu'il va me rajouter différentes subdivisions, et vers le bas, il va me les réduire. Donc le minimum, c'est minimum 1, sinon je n'ai pas de coupure, il n'y a pas vraiment de maximum. Je pourrais vraiment y aller comme au bourrin avec la molette, pour obtenir un nombre que je souhaite. Donc là, je vais faire quelque chose qui ressemble à ceci. Vous voyez qu'automatiquement, quand j'ai défini le nombre de cuts, il le garde en mémoire, donc rien ne m'empêche de déplacer l'endroit où je fais les cuts, donc je vais mettre par exemple là. Pareil, là, je peux déplacer mes arêtes, et petite astuce, si vous appuyez sur échappe, il va vous le recentrer. Donc ça fonctionne avec un cut ou avec plusieurs cuts, vous voyez, je le mets là, je le décale, tant que je n'ai pas cliqué, je fais échappe, il me le recentre parce qu'il annule le sliding. Et ça, c'est très pratique parce que maintenant, j'ai potentiel, j'ai possibilité de sélectionner, c'est facile là par exemple, de faire un Alt-E à Long Normals, et voilà ce que je peux obtenir. Hop là. Tic. Je peux obtenir un objet qui ressemble à ceci, ultra rapidement modélisé, mais là, vous commencez à comprendre un petit peu où je veux en venir. Donc en fait, pour résumer, le Loop Cut permet de découper le mesh, vraiment, j'insiste bien sur ça, pour anticiper la topologie qui sera nécessaire pour faire votre modélisation. Parce qu'une fois que vous savez faire ça, comme je disais tout à l'heure, si je veux faire une chaise avec les quatre pieds, on ne va pas tout faire, je peux facilement rajouter des cuts. Je sais que j'ai besoin de quatre faces. Il me faudrait une face ici, une face ici, une face ici et une face ici. Parce qu'en 3D, pour avoir quelque chose de correct en termes de topologie, en fait, vous allez avoir ces coupures-là. Donc là, on voit très bien qu'on a un cut ici, un cut ici, un cut ici, un cut ici. Et j'aurai bien mes quatre faces que je peux extruder pour avoir mes pieds. Donc ça, c'est ultra important à comprendre. Comment je fais maintenant si je veux justement faire ces pieds ? Je pourrais m'embêter à faire un contrôleur, le déplacer avec contrôle, par exemple, pour avoir vraiment un déplacement de pas. Un contrôleur ici avec contrôle, un contrôleur ici avec contrôle, etc., etc. Mais c'est long. C'est long, ce n'est pas pratique. Imaginons qu'on soit flémard et qu'on veuille optimiser tout ça. L'optimisation, c'est ultra important, notamment si vous avez beaucoup d'assets à réaliser. Quelques secondes, multipliées par des dizaines, des centaines d'assets, c'est quand même très pratique. Donc je vais faire un contrôleur, je vais faire la molette vers l'eau. Et là, je n'ai pas moyen d'écarter mes deux coupes. Si je clique, je peux les slider, mais je ne peux pas les écarter par défaut. Alors je peux faire échappe. Et là maintenant, si je veux les écarter de manière homogène, non pas de manière homothétique. Là, vous voyez, si je fais un S, il va me le faire en XYZ, en respectant l'homothétie mathématique, donc quelque chose de régulier entre les X, Y et Z. Moi, je vais les écarter sur un seul axe, l'axe rouge, l'axe X. Je vais faire S, X, et là, je peux les écarter sur un seul axe, et comme tout à l'heure, vous voyez, il n'a pas de limite, il n'est pas bridé. Donc je vais appuyer sur CTRL, comme ça, j'ai quelque chose qui se fait selon un pas. Je vais regarder la valeur que j'ai en haut à gauche, la valeur, pardon, 2,7. Je vais faire un clic, je vais faire pareil dans l'autre sens. CTRL R, 2 cuts, échappe pour centrer, S, cette fois-ci, Y, si je fais un X, vous voyez que ce n'est pas le bon axe, Y parce qu'on est sur du vert, CTRL, donc j'avais 2,7 tout à l'heure, voilà, 2,7. Et maintenant, j'ai bien les 4 faces nécessaires que je peux sélectionner en faisant un Shift, je peux faire mon extrusion, et je peux avoir mes 4 pieds. Donc là, en fait, j'ai défini moi-même la topologie comme je le souhaitais pour pouvoir faire des extrusions. C'est quelque chose qui est très pratique. Oui, je pourrais même faire ici mon dossier très rapidement. Donc ça, c'est la version simple. Il y a une version un petit peu plus compliquée. Alors d'abord, tabulation, raccourci visuel, je sais qu'il y en a qui sont allergiques aux raccourcis clavier, le look cut est présent juste là, à gauche. Donc ça marche exactement pareil. Vous faites des cuts et ça rajoute automatiquement avec le clic. La version compliquée est la suivante. Imaginons que j'ai un cube qui ressemble à ceci. Et là, je veux faire un cut. Donc si je fais contrôle R, vous voyez qu'il respecte bien l'orientation de mes faces. Donc c'est parfait. Je vais le décaler, je vais le mettre ici. Hop là, c'est parfait. Et maintenant, imaginons que je me dise ah non, en fait, cette découpe, elle est trop basse, j'aimerais bien la remonter comme ceci. Là, il y a deux possibilités. Si j'appuie sur G, vous allez voir que vous allez être déçus. Là, je ne peux pas vraiment à proprement parler suivre l'orientation de mes arêtes. Je me dis, c'est pas grave, on a le X, Y, Z, il y a bien un axe qui va représenter ça. Non, parce que par défaut, si je fais X, Y ou Z, on est sur ce qu'on appelle un espace de transformation global, donc qui va suivre le world présent ici, l'environnement de mon espace de travail, le global est présent là, il faudrait que je passe par exemple en local, que je fasse un G, Z, et là, ça fonctionnerait. Ça m'embête un petit peu de vous montrer ça parce que ça, on ne l'a pas encore abordé. Je comptais vous le présenter plus tard, parce que c'est ultra important. Donc, considérez que ça, ce n'est pas une option viable, notamment que, bon, il y a un raccourci clavier, si j'appuie sur G, Z, une fois je suis en global, si je rappuie sur Z, je suis en local, donc ça va fonctionner. Mais il y a des cas de figure où ça n'a pas marché et c'est un petit peu triché dans le sens où il y a une fonctionnalité qui permet de faire ça automatiquement, quelle que soit l'orientation de votre objet. C'est ce qu'on appelle le H-slide. Rappelez-vous, quand je fais un CTRL-R et que je clique, en haut à gauche, vous voyez, il y a bien marqué H-slide parce que là, je suis en train de faire un H-slide. Mais quand je l'ai sélectionné, j'ai moyen de rebasculer en mode H-slide en sélectionnant avec ALT tout le tour de ma découpe. Et là, si j'appuie non pas une seule fois sur G mais deux fois sur G, je bascule plein, vous voyez, en H-slide et j'ai exactement les mêmes options que tout à l'heure. Donc je peux repasser dans le mode clamp ou non. Je peux en faire exactement ce que je veux. Donc ça, c'est quand même très pratique. Ça me permet, notamment, de faire un sliding sur mon arête. Alors vous voyez, également avec E, j'ai possibilité d'activer ce qu'on appelle le Even. Donc ça va permettre d'avoir quelque chose qui est plus ou moins dynamique en fonction de la taille de votre arête. Je m'explique. Là, vous voyez, on a une arête très courte, là on a une arête beaucoup plus longue. Si j'appuie sur WG pour faire du sliding, là je vais slider beaucoup plus rapidement qu'ici. Si j'appuie sur E pour dire Even, il va considérer qu'il n'y a pas de changement de densité. Donc je vais avoir quelque chose qui est homogène sur mon déplacement. Donc c'est quelque chose qui est quand même important à comprendre. Je vous le présente. Et également, ça va changer un petit peu la manière dont va se comporter la valeur du sliding. Vous voyez là par exemple, je vais être à 0, donc à la moitié de mon arête globale. Il ne va pas considérer l'ancienne topologie. Alors que si j'enlève l'Even, vous voyez, j'ai du 0 à 1 qui est présent juste là. Donc il faut regarder la valeur qui est en haut à gauche dans le sliding. Et j'ai du 0 à moins 1 qui est présent sur toute cette longueur-là. Donc en fait, ça permet juste c'est un petit peu plus complexe, c'est pour ça que je ne l'ai pas forcément présenté avant. Ça permet juste d'indiquer à Blender si lui, il doit normaliser la valeur globale ou s'il considère que chaque longueur d'edge est entre 0 et 1. Vous voyez là par exemple, cette distance-là et cette distance-là. Par défaut, on va aller de 0 à 1 et de 0 à moins 1. Mais vous voyez que je n'ai pas la même distance. Donc du 0 à 1 va tomber ici de ce côté alors que du 0 à 1 de ce côté va tomber là. Si je me mets en Even, il va considérer qu'en fait, on a tout ça une nouvelle arête avec du 0, moins 1 et 1. Mais ça, vous pouvez très facilement le voir sur la représentation jaune qui est juste là qui va bien respecter la distance. Je vais mettre en 1, ce sera plus simple. Qui va bien respecter la distance de mes arêtes. Vous voyez, j'ai bien un jaune qui se superpose. Et si j'appuie sur E pour faire du Even, il considère tout le nouveau segment comme le nouvel espace de travail. Ça, c'est une petite subtilité mais voilà. Tout ça pour retenir que le WG permet de faire un sliding sans briser la silhouette. Parce que si vous faites juste un G, la silhouette va être brisée, je ne vais pas glisser sur ma topologie. Alors, ça peut être quelque chose qui est souhaité si vous voulez faire quelque chose qui ressemble à ça. Mais le WG permet de conserver les rotations de mes points pour faire un sliding. Donc maintenant, autre exemple. Imaginons que j'ai un cube, que je fasse une coupe comme ceci. Je la mets là. Je me dis en fait, j'aimerais bien que cette coupe justement, elle ne respecte pas la parallèle de mon objet. J'aimerais bien faire une rotation. Donc là, premier réflexe, j'appuie sur R, je fais une rotation. Mais vous voyez, je suis un petit peu embêté. Parce qu'il fait une rotation mais il conserve la taille et donc en fait, ça vient là également me briser la silhouette de mon objet de base. Alors comment je fais ? Si vous avez le bon réflexe, vous avez peut-être compris qu'en prenant une arête, en la faisant glisser en hauteur des deux côtés, je peux obtenir le résultat souhaité. donc faire une sorte de rotation tout en conservant la silhouette de mon objet. Mais là, on a un cube, c'est un exemple pratique sur des choses un petit peu plus complexes, ça n'a pas forcément fonctionné. J'ai un outil qui me permet de faire une rotation en respectant la silhouette. Il s'agit du shear présent juste là, je peux le sélectionner, je peux cliquer, laisser enfoncer, vous voyez, ça fait exactement la même chose. Et ça, c'est quand même très pratique. Donc retenez-le. Le raccourci clavier, je vous le présente, mais il y en a beaucoup qui vont bondir jusqu'au plafond. Il s'agit de, accrochez-vous bien, CTRL-SHIFT-ALT-S. Ce n'est pas une blague, il me semble que c'est ça. Oui, CTRL-SHIFT-ALT-S, et ça permet de faire un sliding. Alors il faut respecter, il y a les différents axes, donc nous ça va être en CTRL-SHIFT-ALT-S, ça va être en Y, voilà, comme ceci. Et ça me permet de faire exactement la même chose. Alors il n'est pas du tout intuitif, ce raccourci clavier. Pour le coup, là, c'est un des rares outils que je préfère en visuel parce que vous avez quelque chose qui permet vraiment de comprendre sur quel axe ça va se passer, alors que quand vous faites un CTRL-SHIFT-ALT-S, par défaut, vous voyez, on ne comprend pas trop ce qui se passe, on est obligé de passer les trois axes, et ça va faire des choses bizarres parce que ça fait une projection locale, donc je vous conseille de passer par exemple en vue de face, de faire un CTRL-SHIFT-ALT-S, d'appuyer sur clic-molette pour fixer l'axe Y, par exemple, dans notre cas, pas très intuitif comme raccourci clavier, alors déjà, pour le retenir, le CTRL-SHIFT-ALT-S, il n'est pas pratique, mais voilà, sachez que ça existe, sinon présent, juste en bas à gauche, et là, pareil, ça me permet, de faire par exemple des outils de modélisation qui ressemblent à ceci et qui peuvent être très pratiques, ok ? Donc, le H-slide pour faire une translation sans briser la silhouette et le Shear pour faire une rotation sans sortir de la silhouette. Donc, ces options-là, elles sont ultra importantes, le Loop Cut, et si vous remarquez depuis la vidéo, tout ce qu'on a fait, en fait, on aurait pu le faire avec des extrusions, mais c'est moins pratique. Je vous reprends l'exemple de la chaise. Rien ne m'empêche de sélectionner ces deux faces-là, de faire un Alt-E Along Normals, comme ceci, de sélectionner ces trois faces-là, comme ceci, de faire un Alt-E Along Normals, et là, vous voyez, la topologie, je retombe exactement sur la même chose que j'avais tout à l'heure. Si je fais Ctrl-R, tac, j'écarte, Ctrl-R, tac, j'écarte, ces deux objets, j'ai exactement le même résultat. Là, j'ai ma tier à sélectionner mes quatre faces et à faire mes extrusions. Alors, l'avantage, l'inconvénient, c'est quoi ? c'est que c'est quand même beaucoup plus compliqué d'anticiper via des extrusions la densité que je vais avoir et en plus, les extrusions, ça va vous rajouter du volume en largeur à chaque fois. Alors que le Loop Cut, je vais conserver mon volume de base et je vais venir couper dedans. Donc, c'est quand même un petit peu différent en termes d'approche, mais je pourrais obtenir les mêmes résultats. Sur un exemple un petit peu plus pratique, si je prends un cube, je sélectionne cette face-là, je fais Extrusion, 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 là je peux sélectionner ça et faire ceci, là je peux sélectionner ça et faire ceci, voilà parfait, je pourrais très bien prendre un cube, lui dire, en fait, je prends cette arête-là, tac, ici, et je pourrais faire un cut par exemple là, un cut ici, je le fais rapidement, du coup ça appelle le même résultat, et vous allez très vite comprendre, un cut ici, et j'aurai la même matière pour faire l'objet que j'avais tout à l'heure, Alt, E, NVIDIA FACES, tac, vous voyez j'ai plus ou moins le même résultat, j'aurais pu obtenir exactement le même résultat, donc c'est deux approches différentes, les deux outils vous permettent de modifier la topologie, mais le loop cut est quand même beaucoup plus utile parce que, en fait, souvent quand on va faire de la modélisation, on va faire un gabarit de base, donc par exemple, je vais repartir de la chaise, mais le dossier que je veux ici, je n'ai pas envie de rajouter du volume sur les côtés, je me dis, ok, ça c'est la taille de mon dossier, je veux faire une extrusion vers le haut, j'ai besoin d'une face, je fais ceci, ok, j'ai ma face, je peux faire mon extrusion, tac, exception également, là si je veux faire un nouveau rebord, je pourrais faire deux extrusions et là avoir matière, par exemple, à faire ceci, Alt, E, long down volts, donc vous voyez, ce qui est intéressant dans la 3D, c'est qu'il y a plusieurs méthodes pour obtenir le même résultat, donc c'est vraiment des approches différentes, ça dépend vraiment comment vous voulez concevoir votre objet, avec quelle méthode aussi vous êtes le plus à l'aise, certaines méthodes sont quand même plus appropriées que d'autres, mais souvent on peut obtenir le même résultat avec différentes approches. Donc là, on a parlé sur un cube de base, c'est quand même important que vous regardez comment ça se comporte sur des topologies un petit peu différentes, vous voyez, avec Ctrl R, je n'ai rien pouvoir découper parce que je n'ai pas matière vraiment à faire ce qu'on appelle un loop cut comme on a vu tout à l'heure, parce que la topologie ne s'y prête pas. Donc ça, c'est des exemples assez particuliers, on verra dans la prochaine vidéo comment forcer des coupures avec le slide ou avec le knife, mais c'est quand même intéressant de voir comment ça se comporte sur des éléments comme ça. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, si par exemple, j'ai quelque chose qui ressemble à ceci par exemple, si là je fais un code avec Ctrl R, vous voyez que automatiquement, quand je vais glisser, il va orienter la découpe en se rapprochant des rotations de mes deux extrémités. Donc si je la pousse jusqu'au bout, ça va se superposer et au fur et à mesure, il va faire la moyenne par rapport à la distance pour avoir une rotation qui hérite de ces deux extrémités. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez important à comprendre. Et avec ce qu'on a vu aujourd'hui et avec ce qu'on a vu la dernière fois, vous pouvez déjà, mine de rien, commencer à modéliser des choses très simples mais qui peuvent être intéressantes. Par exemple, une sorte de pilier, c'est quand même intéressant dès le début quand on commence un petit peu la modélisation de faire des choses qui ressemblent à ceci et de voir un petit peu comment facilement ou un sabre laser ou autre, comment facilement je peux obtenir des modélisations très rapides uniquement avec des loop cuts, uniquement en utilisant les outils qu'on a vu aujourd'hui la dernière fois. Donc loop cuts plus extrusion, c'est quand même ultra utile. Alt E, along normals, vous voyez, des choses comme ça. C'est quand même sympa quand on débute et il y a plein d'objets du quotidien assez simples, une fois de plus j'incite bien sur ça en termes de topologie mais que vous pouvez déjà vous amuser à modéliser. Vous allez forcément vous heurter à quelques trucs qui sont un petit peu qui sortent de l'ordinaire en termes de modélisation mais c'est des choses qu'on verra par la suite et très vite vous allez voir que vous allez avoir tous les outils mis à votre disposition pour faire des modélisations un petit peu plus avancées. Après, ce sera plus une approche artistique et technique qui sera à évoluer mais les outils vous les connaîtrez. Donc c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu ça fait quand même pas mal d'informations je vous l'avoue. N'hésitez pas à manipuler le contrôleur pour voir un petit peu comment ça réagit et sur ce je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur Mildor la prochaine fois comme j'ai dit on verra les cuts manuels pour forcer des coupures 100% linéaires ou des coupures à la main avec le knife. Bon apprentissage à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao.